Bonjour à vous. Alors voici une petite vidéo pour vous parler d'un outil puissant, un oracle qui n'est pas comme les autres. Alors pourquoi ? Et bien simplement parce que celui-là il vient vous questionner en profondeur pour vous faire vraiment avancer sur votre évolution intérieure. Alors j'accompagne depuis plus de 15 ans chacun à se déployer, à se révéler dans sa croissance intérieure et j'ai toujours à coeur de proposer des outils qui sont concrets et qui permettent de vraiment avancer sur son chemin, dans la compréhension de soi, de son histoire, de ses patterns. C'est le cas dans mes séminaires qui sont souvent intensifs mais vraiment expérientiels, dans les vidéos que je partage, dans les modules de formation en ligne, dans les livres où je synthétise les connaissances initiatiques pour qu'elles soient vraiment accessibles à tous, vécues et intégrées par chacun. Alors aujourd'hui je vous propose cet outil que j'ai créé pour vous apporter du concret, du lourd pour être plus léger. Sa vocation n'est pas de vous donner des réponses ou de vous permettre de faire des prédictions. Il est totalement relié à l'intemporalité du tout possible, dans l'ici et maintenant, dans votre espace de conscience. En fait c'est un serviteur pour vous inviter à vous connecter à votre guidance intérieure et à vous ouvrir véritablement à des espaces de conscience qui sont là. en vous. Son but est de vous proposer de véritables pistes d'investigation pour mieux vous connaître et conscientiser les programmes qui vous entraînent et qui vous entravent encore à progresser sur le chemin du moi vers soi. Alors oui, sachez que ce n'est pas le gentil oracle plein de complaisance qui va vous permettre et vous promettre surtout et vous dire que tout va bien se passer et que vous allez rencontrer l'amour, le succès, que vous êtes une personne incroyable et que personne s'en est rendu compte blablabla. Non. Cet oracle c'est une invitation à déployer votre conscience au delà des limites de votre personnalité de surface. Le petit moi pour vous poser dans un mental neutre, c'est à dire une maîtrise émotionnelle et mentale. C'est véritablement une invitation à poser votre attention sur les vibrations qui résonnent en vous au moment où vous travaillez avec les cartes. Alors en tirant avec une carte, vous demandez un éclairage sur ce qui se joue en vous dans telle ou telle situation problématique. La carte active un éclairage sur les mécanismes intérieurs qui sont à l'œuvre pour faciliter votre processus d'ouverture, d'attitude intérieure qui est favorable à l'émergence de votre nature véritable, à l'expérience de votre essence, de l'unité en fait. C'est vraiment une aide pour intégrer votre spiritualité au cœur de votre quotidien. Vous le savez, se contenter de dire, de lire ou d'écouter des vidéos ou des podcasts sur l'amour inconditionnel ou la bienveillance ne signifie pas que vous vibrez ou êtes bienveillant, ouvert ou pour autant dans votre vie de tous les jours. Suivre des enseignements, lire infuse évidemment votre pensée mais n'oublie pas forcément que vous manifestez cela dans la matière. Cet oracle s'appuie sur la connaissance initiatique et son but n'est pas de vous donner des réponses toutes faites ou des leçons, mais bien de vous inviter à réfléchir et à vous questionner vraiment. De vous à vous, sans phare ni complaisance, mais avec intégrité et douceur. Alors, se questionner, c'est une des bases de la philosophie. Je me suis appuyée sur cet art d'apprendre à se questionner parce que rien n'est plus triste qu'une personne qui ne pense plus par elle-même et cherche du prêt à penser, consommer ou se laisser influencer et donne son pouvoir parce que cela est trop fatigant de se porter soi-même. Elle se laisse tirer vers le bas dans une uniformisation, mais elle constate qu'au fond d'elle, elle n'est jamais satisfaite. Parce que ce ne sont jamais ses réponses à elle, des réponses qui font profondément sens pour elle. Ce sont des réponses éphémères, sans profondeur, qui nourrit bien sûr temporairement l'ego et son illusion. Se questionner, c'est retrouver son pouvoir de conscience, c'est accepter d'être humble dans l'apprentissage et d'apprendre à discerner comment ce qu'on nous propose est juste ou pas pour soi. Car ce que l'on sent, vous le savez, est toujours vrai, mais pas forcément véridique. Chacun a sa vérité, chacun détient un bout original de vérité dans l'ensemble qui nous ruit tous. Alors, allier connaissance et intuition, c'est un pas pour devenir sage, un passage. Devenir son propre sage dans sa reliance à la vie. Et de la vivre au plus haut de son potentiel de conscience. Toutes les notions abordées dans cet oracle s'appuient sur une expérimentation concrète du quotidien. Parce qu'être spirituel, c'est bien, mais pas que sur un tapis de yoga ou de méditation, ou pour quelques heures avant de passer à autre chose. La spiritualité, elle prend tout son sens dans la confrontation aux faits dans notre propre vie, dans nos relations, dans nos aspirations, dans nos manifestations. C'est notre test de réalité le quotidien pour savoir concrètement où nous en sommes et ce que nous avons vraiment intégré comme concept, comme état d'être, comme ouverture. Alors, j'ai créé cet oracle dans le but de vous donner vraiment des clés concrètes. Il est issu d'une longue expérimentation sur mon propre chemin initiatique. Il en est la synthèse pour que vous puissiez avancer à grands pas aujourd'hui, sans vous prendre la tête et vous perdre dans les zones du développement personnel qui entretiennent parfois, et à notre insu, la toute-puissance du moi. Donc, l'objectif est de vous accompagner sur vraiment le chemin du moi vers soi. Il aide également à ne pas rester perché dans le spirituel ou la nostalgie de l'ailleurs, loin de ce nom profondément encore imparfait et injuste, en attendant que la source, le divin, le grand architecte ou la mère divine fasse tout à votre place, pardon, parce que vous avez demandé gentiment et même avec tout votre cœur. Parce que rappelez-vous cette phrase essentielle, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que vous demandez, vous recevez, mais si concrètement vous n'en faites rien, vous n'observez pas véritablement ce qui joue en vous, le divin aura beau vous donner et vous donner encore, vous aurez toujours l'impression de ne rien recevoir ou très certainement de ne pas recevoir ce que votre petit mot a demandé. Alors, cette aura puissant vous offre des clés vibratoires à travers la reliance de vos corps subtils par les quatre éléments. En fait, ces clés vous invitent à vous connecter à votre guidance intérieure afin d'éclairer et d'harmoniser votre être profond pour travailler de manière concrète et autonome votre évolution d'âme. Alors, j'ai longuement travaillé, recherché les meilleures approches, lues et relues de très nombreux ouvrages pour capter la quintessence de la vibration de chaque mot clé, pour trouver la vibration la plus cristalline et universelle à transmettre pour faciliter l'intégration. J'ai finalisé les cartes en cherchant l'inspiration dans la nature sauvage de la Guadeloupe, qui est une terre-mer de douceur, afin de sentir le graphisme avec Aurélie, qui a vraiment contribué à faire de ce jeu des vraies clés vibratoires, et le plus ajusté possible pour chaque carte, pour que ça soit vraiment un vecteur vibratoire. Donc, chaque carte est unique, symbolisée par une clé graphique vibratoire spécifique associée à la puissance du Verbe sacré. Chaque carte est reliée à un élément, une porte, l'air, la terre, l'eau, le feu, afin de pouvoir agir directement sur vos corps subtils pour intégrer directement les vibrations. Chaque carte également vous propose le concept au niveau philosophique et spirituel du monde, afin de toucher votre mental supérieur, une invitation pour vous mettre en connexion avec ce concept dans votre propre vie, un outil d'expérimentation parce que c'est dans la matière et qu'on vérifie concrètement ce qui se passe, cela vous met en action dans la vibration. Et enfin, une proposition de l'instant pour approfondir le concept avec des questions plus profondes, sans faux semblants, qui ne plaisent pas toujours à l'ego, mais qui vous permettent vraiment de vous connaître en profondeur. Alors, cet oracle des portes de conscience vous questionne pour vous mettre en vibration précisément, là où votre conscience a besoin de se poser pour vous, et pour vous amener à des compréhensions plus vastes sur vos fonctionnements et vos croyances. Cet oracle, il peut vraiment aider chacun sur sa route de révélation de soi. Donc il ne s'agit plus de se développer personnellement dans son ego, mais bien de donner de la vastitude à la conscience de soi. Il vous permet véritablement de cheminer de façon autonome en utilisant votre propre pouvoir de conscience, pour apprendre peu à peu à agir depuis votre nature véritable, et à être sincère, lucide et vigilant sur vos conditionnements encore présents. Cet oracle, dans la façon dont je l'ai conçu, il est vraiment utile déjà pour soi, pour s'accompagner de façon pragmatique, autonome et profonde dans la compréhension de son intériorité, pour comprendre et avoir de vraies pistes de progression, pour élever sa conscience, pour décrypter le test de réalité que nous propose la vie au quotidien. Mais il est également utile à tous les thérapeutes, les coachs, les facilitateurs, pour engager leurs clients ou leurs patients à l'action sur leur propre cheminement. Les cartes peuvent par exemple donner une guidance sur le thème qui vibre pour le client. Une carte peut aussi clôturer une séance avec un exercice d'application à faire pendant la séance ou pour le retour du patient dans son quotidien. En fait, chaque carte permet une avancée significative sur les fondements de votre psyché. Cet oracle, puissant, est composé de 44 cartes et son livret de 292 pages et disponible dans toutes les librairies et plateformes. Afin d'optimiser son utilisation, je vous invite à télécharger votre cahier de conscience que j'ai conçu spécifiquement pour vous, afin de faciliter votre expérience et surtout la servourer jour après jour. Il vous propose également des utilisations spécifiques de l'oracle pour être totalement en vibration avec vous. Alors, j'ai envie de vous dire, agissez en conscience, osez. Ayez l'audace de vivre intensément votre vie et de réaliser votre rêve d'être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...